40 ans déjà, la vie d'un homme que je tentais de découvrir en 60 minutes. Beau souvenir, cette rencontre avec Pierre-Malès France. C'était en 1973. Pierre-Malès France, vous avez été le plus jeune avocat de France, le plus jeune député, vous étiez député de l'heure et vous aviez 25 ans, le plus jeune membre du gouvernement, vous étiez sous-secrétaire d'État au Trésor, vous aviez 30 ans. On connaît votre carrière politique, les événements l'ont illustré, vous avez été ministre, président du conseil, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages économiques, on connaît vos livres « Science économique et lucidité politique », également ce dialogue avec l'Asie d'aujourd'hui, qui est le résultat d'un voyage à travers l'Asie. Il y a également cette étude politique qui porte ce titre « Gouverner, c'est choisir ». Aujourd'hui, Pierre-Malès France, vous ne gouvernez plus, Alors, ne plus gouverner, est-ce que c'est subir ? Ne plus gouverner, c'est encore choisir. Un homme politique est toujours en présence de situations, avec leurs difficultés et leurs obstacles. Il doit, en toutes circonstances, aussi bien dans l'opposition qu'au pouvoir, déterminer les meilleures solutions, dont toutes sont généralement difficiles. Et entre elles, il doit choisir. Le pouvoir vous manque ? Je ne suis pas de ceux qui sont taraudés, rongés par le besoin du pouvoir, par l'ambition, enfin au mauvais sens du mot. C'est vrai que je me rends pleinement compte qu'au pouvoir, on peut agir, on peut servir, on peut être utile. Je crois que quand on n'est pas au pouvoir, on doit aussi s'efforcer de servir, de rendre service, en faisant avancer les choses auxquelles on est attaché, les causes auxquelles on est attaché. Et dans tous les cas, parler pour ce qu'on croit être le bien de la collectivité, même dire des choses impopulaires, ça consiste inévitablement à choisir entre des inconvénients, c'est-à-dire à choisir, toujours choisir. Prendre ses risques, choisir. Vous avez toujours cru aux causes que vous défendiez ? Ce n'est pas toujours le cas. Chez les hommes politiques, est-ce que vous avez été payé en retour ? On ne doit jamais s'occuper de savoir si on est payé en retour. Un homme politique doit dire ce qu'il pense, il doit être au service de conviction, il doit défendre ses convictions, il doit se battre pour ce qu'il croit être le bon, le bien. Eh bien oui, il y aura des cas où il sera mal entendu, mal écouté, où il n'aura pas gain de cause. S'il est sûr que ce qu'il dit, que ce qu'il croit, c'est la vérité, du même coup, il est sûr qu'à la longue, il aura raison. Peut-être sans lui, peut-être après lui. Et dans l'intervalle, on aura perdu du temps, on aura fait du mal. Mais s'il a raison, s'il est sûr qu'il l'emportera à la longue, il doit s'efforcer de faire avancer cette maturation le plus possible. Et c'est pour ça qu'il doit se battre. Vous avez dit à l'instant, Pierre-Manès France, qu'un homme au pouvoir ne doit pas craindre d'être impopulaire. Vous avez peut-être souffert de cette impopularité. Ah oui, ça fait partie des... ça fait partie des risques du métier, des inconvénients du métier. Il y a des moments, en effet, où il faut savoir qu'on sera attaqué. Il ne faut jamais en avoir peur. Si on sait qu'on a raison, on finira toujours par avoir raison. Vous aviez plutôt été inventé pour être aimé. C'est un besoin chez vous. Je suis sensible à l'affection, je suis sensible à la confiance, c'est vrai. Pierre-Manès France, souvent l'homme politique cache l'homme tout court et on finit par ne plus savoir où se trouve l'homme. Alors, est-ce que le public vous connaît bien ? Est-ce qu'il a compris ? Bien, évidemment, le public ne reçoit d'un homme politique qu'une image incomplète. Il ne voit que la partie de l'isbergre qui est au-dessus de l'eau. Il ne voit que ce qui est public, les prises de position, les discours, les déclarations, les votes. La sensibilité, la réflexion, l'étude, l'hésitation, tout ce qui se passe dans le cerveau d'un homme, fut-il homme politique, n'est pas beaucoup, n'est pas assez connu de l'extérieur, c'est vrai. Par conséquent, vous avez raison de dire que l'opinion n'a, par la force des choses, qu'une connaissance incomplète et par conséquent un peu fausse, de l'homme qui prend ses responsabilités devant le pays. Et cependant, par une sorte d'intuition extraordinaire, à la longue, l'opinion a toujours sur un homme un jugement juste. Si nous pensons aux hommes importants du passé, nous remontons même pas à un passé très lointain, parlons de ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est-à-dire à une époque durant laquelle beaucoup d'hommes d'aujourd'hui vivaient déjà et participaient déjà à la vie collective. Eh bien, l'image que l'opinion publique a de tel ou tel grand responsable de l'époque, de telle ou telle figure qui a joué un rôle dans la vie politique, cette image, en gros, est assez exacte. Les gens qui ont menti, on a fini par se rendre compte qu'ils mentaient. Les gens qui avaient raison et auxquels on hésitait à donner raison d'abord, on se rend compte qu'ils avaient raison. L'opinion peut être erronée ou superficielle ou incomplète. D'abord, approximativement, elle finit toujours par être juste. Et en ce sens, je crois qu'on peut dire que le pays dans son ensemble avec un certain temps, et c'est cela qui est fâcheux, le pays dans son ensemble finit par avoir d'un homme politique une vision exacte et par former un jugement qui est exact. C'est donc seulement maintenant que le public, la France, a la vision exacte de Madès France. Oh, je n'ai pas dit ça pour moi. Je pensais, au moment où je vous parlais, à des figures qui ont pris leur responsabilité et pendant la période que je visais, en gros, disons, si vous voulez, l'après-guerre, pour prendre la période historique la plus proche de nous et celle durant laquelle un certain nombre de grandes options ont été prises, eh bien, quand ces hommes, dont les noms ont été très connus et sont encore connus, et dont beaucoup vivent encore, quand ces hommes ont commencé à prendre leur position, ils pouvaient prêter à confusion ou à erreur. Je crois qu'aujourd'hui, le jugement qui est formé sur eux dans l'ensemble est assez exact. Par intuition. Quelle qualité voudriez-vous que l'on reconnaisse chez vous ? Dire la vérité. Ça a toujours été ma conviction principale. Ça a toujours été ce qui, à mon avis, était le devoir essentiel. Je n'ai jamais rien autant détesté que le mensonge, la lâcheté, le manque de franchise. Un homme politique a le devoir, surtout dans une démocratie, de dire à tous ceux qui l'écoutent, ce qu'ils pensent, pour contribuer précisément à ce qu'ils prennent la décision, puisque, par hypothèse, on est en démocratie. On peut imaginer que, disons, dans une dictature, un dictateur, supposons-le, excellent, suprêmement sage, on peut imaginer que, dans certains cas, il croit prudent, habile, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de certaines réactions populaires, de mentir. Et qu'à la fin, on s'apercevra qu'il est arrivé par des manœuvres plus ou moins diplomatiques ou prudentes. Enfin, il est arrivé au but qu'il poursuivait. Mais ça, c'est l'hypothèse de la dictature. C'est l'hypothèse où c'est quelqu'un qui décide et où lui seul connaît la vérité. Il n'a pas besoin de la dire puisque c'est lui qui décide. En démocratie, c'est tout autre chose. L'hypothèse de la démocratie, c'est que le peuple doit juger lui-même. Et pour juger lui-même, il faut qu'il ait entendu le pour et le contre, les opinions qui s'opposent. Et par conséquent, il faut que chacun lui ait parlé franchement. Si ceux qui viennent s'exprimer devant lui jouent de démagogie, d'habileté, phare de la vérité pour favoriser leur propre carrière, ils ne fournissent pas à l'opinion publique les moyens de se former une opinion valable et par conséquent, ils fourvoient l'opinion publique. Et si, par hypothèse, c'est le pays lui-même qui doit décider, il décide sur des cartes biseutées. Par conséquent, en démocratie, rien n'est aussi important que la vérité. Pierre Madès-France, vous venez d'employer le mot carrière. Est-ce que votre vie a été guidée par la carrière ? Non. Non. Je vous le répète, je n'ai jamais été de ceux qui étaient maladivement taraudés par le besoin d'avancement, de promotion. Je n'ai jamais été sensible, alors disons-le cette fois, dans le mauvais sens du mot, à l'ambition de faire carrière. Bien sûr, j'ai été élu jeune. Les circonstances ont voulu que je parvienne à certaines fonctions de responsabilité ou de demi-responsabilité relativement jeune. Peut-être, avais-je dans l'idée, certainement, j'avais dans l'idée que, normalement, je pourrais accéder à des responsabilités plus importantes, ça n'a jamais été un mobile de mon action. Je n'ai jamais fait un geste, je n'ai jamais prononcé une parole, je n'ai jamais fait un discours pour gagner des voix, soit chez mes électeurs, soit chez les députés, qui avaient ensuite à se prononcer. L'avancement, ça n'a jamais été un souci pour moi. Vous refusiez même les voix, vous avez refusé les voix des communistes, une fois. Oui, mais alors là, sur ce point, si vous voulez, c'est un cas particulier et qui est intéressant parce qu'on en parle encore quelques fois, mais qui est très particulier. Je vous rappelle qu'en 1954, c'est déjà bien loin, j'avais longuement lutté pour une certaine solution négociée en Indochine. Je voulais que nous négocions directement avec ceux qui s'étaient élevés contre la domination française, qui voulaient acquérir leur indépendance. Et à force de le dire, cette idée avait cheminé et il y avait, avant même que je sois au gouvernement, une certaine procédure entamée, une conférence qui s'était réunie à Genève. Et lorsque j'ai été appelé au pouvoir, c'était éventuellement pour, si j'avais la majorité, être chargé de poursuivre cette négociation à Genève. À Genève, nous avions en face de nous les Vietnamiens, les nationalistes, patriotes, rebelles, contre l'autorité française, la République démocratique de Chine, l'Union soviétique, qui tous les trois, à l'époque, faisaient bloc. En France, le Parti communiste avait décidé de prendre une position intégrale et sans réserve en faveur des demandes du Viet Minh, c'est-à-dire des nationalistes vietnamiens, avec lesquels nous avions négocié. Et je l'avais dit, je l'ai dit publiquement, il me paraissait impossible d'aborder la négociation de Genève alors que mes interlocuteurs, les Vietnamiens, pouvaient supposer que la vie, la survie de mon gouvernement dépendait de la volonté unilatérale d'un parti qui avait déjà pleinement épousé leur querelle et adopté toutes leurs conclusions. Ça me mettait évidemment dans la négociation dans une position impossible. sur les points où la France avait des intérêts à faire valoir et à défendre. Par conséquent, j'ai dit dès le début que pour avoir à Genève le poids nécessaire dans la négociation, j'avais besoin d'une très large majorité. Il fallait qu'on sache que je parlais au nom d'une très large majorité du peuple français et que je ne pouvais pas être dépendant de la seule décision d'un parti qui avait déjà déterminé sa position. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas que les voies communistes soient déterminantes, décisives. Il me fallait une majorité beaucoup plus large. C'est ce qui m'a amené à faire cette déclaration dont il est vrai que les communistes m'ont beaucoup voulu. Pierre Malès-France, à vos amis, vous dites parfois qu'on ne recommence pas une carrière politique à votre âge. Vous le pensez vraiment ? Je ne crois pas avoir jamais dit cette phrase. J'ai lu cette phrase quelque part. Je suis à peu près sûr de ne jamais avoir dit cette phrase car en réalité le problème n'est pas de recommencer. Je crois que je ne l'ai jamais arrêté. Léon Blum me disait que les hommes politiques n'ont jamais que le choix entre se redire et se contredire. Je fais plutôt partie de la catégorie qui se redit beaucoup. Et je n'ai pas cessé tout au long d'une carrière qui a été mouvementée par moments d'être toujours au service des mêmes convictions. Je n'ai pas arrêté en toute hypothèse dans la majorité ou au gouvernement, dans un parti ou hors parti, à la tribune de l'Assemblée ou dans les colonnes des journaux. Par conséquent, à aucun moment je n'ai eu l'impression de recommencer. Et aujourd'hui encore, je me sens vraiment dans la ligne de ce à quoi j'ai toujours cru. Vous citiez tout à l'heure aimablement un livre que je viens de publier tout récemment avec un de mes amis, Gabriel Ardent. C'est un livre qui est apparu chez Gallimard qui s'appelle La théorie politique et la lucidité politique où se trouve la science économique et la lucidité politique où se trouve précisément mis face à face ce que peut apporter l'étude, la réflexion sur le plan économique à l'action gouvernementale, à l'action responsable. Je crois que cette conception-là a toujours été la mienne et que je n'ai jamais tout au long de ma vie qui a été principalement consacré aux questions économiques, que je n'ai jamais raisonné autrement. J'ai toujours essayé d'aller aussi profondément que possible dans la vérité des problèmes, sur le plan économique d'abord et sur d'autres aussi dont j'ai eu à m'occuper du fait des circonstances et de conditionner toute mon action publique et quelles que puissent être les réactions, de conditionner mon action publique sur ce que j'avais cru déterminer finalement après réflexion, après étude pour être la vérité et le bien du pays. Je parlais de l'âge parce que je pensais justement qu'il y avait un âge, un âge déterminé pour les politiques. On ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre d'années. Je pensais que vous vouliez dire cela. Vous savez... À quel âge doit-on abandonner les responsabilités ? D'abord, je pense que c'est le même âge quelle que soit l'activité qu'on a. Je pense aussi que si on veut chiffrer les âges, ils peuvent varier d'un individu à l'autre. Il m'arrive de rencontrer des jeunes. Vous savez que j'ai toujours été très à l'affût, très alerté sur ce que pensent les jeunes. Il m'arrive de rencontrer des jeunes que je ne peux pas me retenir de trouver vieux. Et il m'arrive de rencontrer des jeunes et de me sentir de plein pied avec eux. Ce qui ne signifie pas du tout que j'oublie qu'en effet, je ne suis plus parmi ceux qu'on appelle les jeunes. Mais je suis parmi ceux qui estiment qu'ils doivent se battre pour ce qu'ils croient. Et je crois que je continuerai à défendre mes idées sous une forme ou sous une autre. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles je suis attaché et que je n'ai pas le droit d'abandonner en disant je prends ma retraite, c'est fini. Il me semble que si quelque chose... Vous ne prenez pas votre retraite. Si quelque chose me paraît bon, est-ce que j'ai le droit de renoncer à le défendre ? Est-ce que j'ai le droit de négliger, d'apporter ma contribution ? Tant que je peux dire quelque chose et encore une fois dans des fonctions ou dans des positions bien variables et bien différentes, tant que je peux apporter ma contribution, je dois le faire. Êtes-vous passionné aujourd'hui autant qu'hier par la politique ? Car vous avez eu la passion de la politique. Oui, j'ai toujours été et je suis encore passionné par la politique en ce sens que... Enfin, j'ai toujours eu l'impression que rien n'était plus important, plus passionnant, vous avez raison d'employer ce mot, que le combat pour l'intérêt du grand nombre, pour l'intérêt de la collectivité à laquelle on appartient. j'ai des amis et je n'ai aucun sentiment péjoratif contre eux. Chacun a les goûts et les préférences qu'il peut avoir. J'ai des amis qui ont des soucis d'affaires, d'art, enfin, des préoccupations, disons, dominantes et je n'ai aucun mépris pour eux. Moi, ma préférence est ailleurs. Ma préférence a toujours été d'essayer de contribuer à ce travail, à cette gestation collective dans un pays que je voudrais plus démocratique pour déterminer les décisions à prendre en commun et pour les faire aboutir. Si je crois, si je sens qu'elles correspondent à l'intérêt de l'avenir du pays et à l'intérêt des jeunes, parce qu'en définitive, nous travaillons pour les jeunes, les bêtises ou les bonnes choses. que nous faisons aujourd'hui ne porteront pas leurs conséquences d'un instant à l'autre. Si les conséquences sont mauvaises et si elles devaient être immédiates, on ne les ferait pas, aucun gouvernement ne les ferait. Si les erreurs doivent entraîner des conséquences à terme, c'est ça qui est dangereux, n'est-ce pas ? Il y a 50 ans ou plus encore, on a fait des erreurs, disons, en matière de logement. Dans l'immédiate, ça ne gêne personne. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui ne trouvent pas à se loger. Si on fait une mauvaise politique étrangère, la guerre n'arrivera pas demain. Mais si demain, il y a une guerre, ce sont les jeunes qui se font suicider en quelques années. Il y a une guerre, ce sont les jeunes qui se font tuer. Finalement, par conséquent, ce que nous faisons, c'est toujours dans une certaine mesure pour l'avenir. Et c'est toujours l'avenir qui en aura le profit ou qui en paiera le prix. C'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai toujours été tellement préoccupé de cette liaison entre la politique et les jeunes. Bien, ma décision. Surtout pour un parti de gauche. S'il n'y avait pas eu ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce petit différent avec les communistes en 1954, s'il n'y avait pas eu Charletti en 68 où vous aviez accompagné les jeunes étudiants, est-ce que vous auriez pu être l'homme de l'union de la gauche ? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui encore être l'homme de l'union de la gauche ? J'ai toujours été l'homme de l'union de la gauche parce que j'y ai toujours cru fondamentalement. S'il y a une permanence dans mon combat politique, c'est bien celui-là. Je sais qu'à gauche, il y a des familles très différentes, des gens plus exigeants et d'autres moins, des gens qui sont attachés à des transformations fondamentales révolutionnaires, d'autres qui sont plus lents, plus prudents. Néanmoins, s'ils ont en commun le sentiment profond que quelque chose doit être fait contre des intérêts égoïstes, contre des routines néfastes, pour renouveler, pour moderniser, pour rajeunir le pays, pour lui donner plus de dynamisme dans un sens plus social et finalement pour construire une société en donnant à ce mot vraiment un sens très large mais très significatif, socialiste. Eh bien, ils doivent s'unir. De cela, j'ai toujours été persuadé et je reste persuadé. Si, chemin faisant, ça m'a amené à dire publiquement, car j'ai toujours dit ce que je pense à haute voix, telle ou telle chose qui a mécontenté l'un ou l'autre, vous avez dit qu'il m'est arrivé de mécontenter les communistes, il m'est aussi arrivé d'en mécontenter d'autres, eh bien, tant pis pour moi. Si ça a fait tort à ce que vous appeliez tout à l'heure ma carrière, tant pis pour moi. Je n'arrive pas à regretter d'avoir dit ce que je pensais. Et je suis sûr que ceux-là même qui, sur le moment, en ont été surpris ou l'ont déploré, ont dû se rendre compte ensuite que j'avais eu raison. En tout cas, je reste au service des mêmes causes là-dessus. il n'y a pas de changement chez moi. Vous croyez au succès de l'union de la gauche ? Je n'ai pas de marre de café, je ne peux pas vous lire ce qui se passera dans l'avenir. Ce que je crois, c'est qu'il y a dans ce pays, beaucoup chez les jeunes, mais aussi chez beaucoup d'autres, chez la majorité des autres, sans doute, un besoin profond de renouvellement, qu'il y a une fatigue à l'égard de mauvaises habitudes, d'un passé un peu laxiste, de mollesse, de lâcheté, de manque de courage, de solutions à la petite semaine, de facilité au jour le jour, sans compter tout le côté intrigue, manœuvre si fréquent dans la politique. Et que ce besoin de rafraîchissement, de transformation de la vie est quelque chose de tellement intense, de tellement authentique, et finalement de tellement général, que ça ne peut pas ne pas finalement prévaloir. Et ça, si ça l'emporte, comme je le crois, ça c'est le succès de la gauche. C'est au service de ça que la gauche doit être, et spécialement, encore une fois, ce qu'on appelle en gros la gauche socialiste. Il arrive que certains éléments de la gauche ne le comprennent pas, ou n'en comprennent pas les conditions, car ce n'est pas forcément facile, et ça peut comporter des démarches pénibles et impopulaires. chemin faisant. Il arrive que certains éléments de la gauche fassent passer leurs intérêts immédiates avant l'intérêt de la grande transformation qui nécessitera du temps, mais qui est indispensable à un pays comme le nôtre. – Ce sont les leaders politiques que vous visez, là ? – Bien sûr, il a toujours existé, il existe encore, parmi les leaders politiques, c'est vrai, des hommes qui peuvent hésiter, qui peuvent, à chaque instant, peser le pour et le contre, et mesurer l'ampleur des risques à prendre. Il y a des risques à prendre, il y a des vérités, comme on dit, qui ne sont pas bonnes à dire, qu'il faut bien dire. Par conséquent, il est arrivé à la gauche de faire des erreurs. Je souhaite qu'elle en fasse le moins possible dans l'avenir. Quel est le courage de passer à travers ces obstacles et ces routines et ces intérêts acquis et ces privilèges auxquels je fais allusion tout à l'heure ? Moyennons quoi, son langage sera celui qui attend le pays. – Pierre Madestrance, vous avez regretté un certain nombre de choses, là, à l'instant. Lorsque vous étiez président du Conseil, est-ce qu'on pouvait regretter, vous étant au pouvoir, les mêmes choses ? – J'ai essayé, de mon mieux, de ne pas tomber dans certains travers. Bien sûr, je me suis heurté à des résistances qui étaient faciles à prévoir, qui ne m'ont pas surpris. Bien sûr, il y avait des hommes qui restaient fidèles à leurs habitudes du passé, à leur manière d'aborder la politique. C'était vrai dans certains cadres politiques, c'était vrai, disons-le, dans la majorité comme dans l'opposition. Je ne pense pas, pour dire la vérité, que c'est ça qui explique finalement l'échec, tout au moins, disons, l'échec parlementaire, puisqu'en définitive, à l'époque, nous étions dans un jeu, je dirais, parlementaire dévoyé, c'est-à-dire d'un parlement qui ne reproduisait pas authentiquement et fidèlement la volonté populaire. Après tout, disons-le, comme c'était vrai, arithmétiquement, il y avait à l'époque une chambre de droite, c'est un fait, et je représentais un gouvernement qui faisait une politique de gauche. Cette assemblée de droite m'a supporté pendant un temps parce qu'il y avait quelques corvées à accomplir, il fallait faire la perna à l'eau, chine, quelques autres choses de ce genre, il fallait déblayer la route, alors on m'a laissé faire. Et puis, bon, quand la route a été déblayée, eh bien, on m'a mis de côté et on a essayé de revenir aux vieilles habitudes et aux vieilles moeurs politiques. S'il y avait eu une autre majorité, une majorité de gauche, je crois que les choses auraient été très différentes. Pierre Manès-France, vous avez toujours exclu dans vos idées, dans vos actions, la prédominance d'un parti pour un gouvernement. S'il y avait un gouvernement de gauche et que vous soyez de ce gouvernement, vous feriez appel, par exemple, à l'UDR ? D'abord, je voudrais répondre sur un mot, sur une formule que vous venez d'employer. Vous avez dit la prédominance d'un parti. Je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne suis pas de ceux, je n'ai jamais été de ceux qui ont manifesté de l'hostilité de l'aigreur à l'égard des partis en tant que tels. Je crois que dans une démocratie de liberté, il est naturel que les hommes qui pensent d'eux-mêmes décident de se réunir, de se concerter, de se mettre d'accord pour l'action à mener. S'ils veulent faire prévaloir leur point de vue, il est tout naturel qu'ils se réunissent et qu'ils déterminent en commun ce qu'ils vont faire. En ce sens, l'existence de partis me paraît non seulement respectable et légitime et je dirais même salutaire. Ce que j'ai critiqué, ce qui reste critiquable, c'est le cas, et nous en avons vu en effet des exemples, dans lequel l'intérêt d'un parti passe au-dessus de l'intérêt général, dans lequel les dirigeants d'un parti, au moment de prendre une décision, au lieu de répondre essentiellement par priorité à l'intérêt de la nation, ont fait prévaloir l'intérêt de leur formation politique. Parce qu'il y avait des élections prochaines ou parce qu'il y avait je ne sais quelle manœuvre parlementaire à l'horizon. C'est cela que j'ai critiqué, mais pas l'existence de partis. Demain, vous avez fait une hypothèse, il y aurait un gouvernement de gauche, et quelqu'un me demanderait mon avis, il ne me viendrait pas à l'idée par une sorte de racisme d'exclure tel ou tel homme, tel ou tel homme, parce que dans le passé ils ont eu des opinions différentes des miennes. D'ailleurs, quoi ? La gauche a été mise en minorité, si elle aspire à devenir majorité demain, cela signifie bien qu'elle espère rallier les gens qui étaient contre elle. Cela me paraît résultat de la nature des choses. Ce qui serait essentiel, c'est que tous les hommes auxquels il serait fait appel seraient des hommes qui se sont préalablement très exactement mis d'accord sur ce qu'on va faire, sur ce qui est à faire. C'est la question de la détermination de l'action gouvernementale dans une période donnée. Un gouvernement se constitue non pas pour distribuer des portefeuilles, non pas pour favoriser telle ou telle opération à l'horizon, mais pour faire aboutir une réforme, une transformation, une amélioration qu'on estime essentielle dans l'intérêt du pays et c'est cela qui doit déterminer les alliances. Si des hommes sont d'accord pour faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi telle ou telle serait exclue. Si des hommes ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, je trouve que c'est une escroquerie de les réunir parce qu'arrivés au gouvernement, ils s'annulent, ils se paralysent les uns les autres et ils ne peuvent pas aller de l'avant. Le critère, par conséquent, c'est la détermination très claire de ce qu'on veut faire ensemble et c'est pourquoi depuis très longtemps l'idée d'un programme de gouvernement m'a paru absolument essentielle. Pierre Madestran, vous avez été président du conseil. Jusqu'à y compris le contrat de gouvernement que j'ai défendu, vous savez. Vous avez été président du conseil, vous avez été ministre, vous avez été député. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Est-ce que vous vous ennuyez ? Ah, je n'ai pas le temps de m'ennuyer parce que je n'arrête pas de travailler. Je ne m'ennuie jamais. Je suis toujours au travail. Je lis, j'écris. Je vois beaucoup d'amis qui appartiennent à des partis, à des syndicats, à des organisations culturelles. Je suis très attaché, vous le savez, à la vie grenobloise où j'ai trouvé vraiment un très grand intérêt pour beaucoup de choses très passionnantes. Pour toutes ces raisons, je suis un homme qui... Enfin, je trouve que je suis très plongé dans ce que la vie a de plus passionnant, de plus intéressant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Vous faites un voyage à travers l'Asie et vous écrivez dialogue avec l'Asie d'aujourd'hui. Ensuite, avec Gabriel Ardent, vous écrivez Science, Économique et Lucidité Politique. Mais est-ce qu'il... Vous arriverait-il un jour d'écrire un roman ? Pouvez-vous être un homme d'imagination ? Un homme d'imagination, L'imagination, on le dit souvent. Non, je reconnais que je n'ai jamais été... Alors ça, c'est peut-être une faiblesse, je ne sais pas. Je n'ai jamais été tenté d'écrire un roman. Imagination, ce n'est pas forcément écrire un roman. On peut appliquer l'imagination aux problèmes politiques. Il y a des quantités de problèmes qui se posent à nous et qui nous préoccupent. Problèmes sociaux, problèmes monétaires, surtout monétaires internationales en ce moment. Planification, etc. Dans lesquelles je trouve que les hommes politiques, et c'est aussi bien c'est vrai de la majorité comme de l'opposition, manquent souvent d'imagination. Ils ne voient qu'une chose à faire ou telle autre qui est un peu simpliste et qu'on y oppose par moments. Alors qu'il faut essayer de trouver des solutions nouvelles. Et c'est là que l'imagination est en dehors. Je viens de faire allusion aux problèmes monétaires internationaux. Il y a actuellement la grande crise monétaire qui dure depuis plusieurs années. Et alors, vous avez des gens qui veulent retourner les talons or, d'autres qui trouvent qu'il faudrait reprendre de la mécanique de Bretton Woods. Les Américains souhaitent évidemment rétablir la suprématie du dollar. Toutes ces solutions sont très discutées. Cependant, il me semble que c'est un domaine où l'imagination a le droit de se manifester car nous sentons bien que c'est quelque chose d'autre qu'il faut. Au fond, personne ne pense sérieusement à retourner à les talons or. Quand de Gaulle a proposé les talons or, pas un seul ministre des Finances à travers le monde pas un seul gouverneur de banques d'émissions, sauf ceux d'Afrique du Sud, bien sûr, nous ont donné leur accord. De même, la suprématie du dollar, bien sûr, tout le monde connaît la puissance industrielle des Américains. Néanmoins, même dans des pays qui ne sont pas suspectes d'hostilité contre les Américains, cette suprématie monétaire, l'idée de cette suprématie monétaire est mal acceptée, etc. Donc, je crois que, je donne cet exemple parce qu'il est un de ceux qui m'intéressent beaucoup, parce que j'ai participé à beaucoup de discussions monétaires internationales, voilà un terrain dans lequel, il me semble, qu'il faut que nous fassions l'effort de surmonter de vieilles habitudes de réflexion et de chercher des solutions nouvelles, même s'il y faut un peu d'imagination. Vous savez que, pour ma part, après avoir beaucoup réfléchi et travaillé, je ne l'ai pas fait à la légère, je suis très attaché à la solution de l'étalon marchandise. Je crois qu'elle répond vraiment aux besoins du monde d'aujourd'hui et l'aspiration générale qui se dégage de ce monde. Par conséquent, on peut être, j'espère l'être, on peut être capable d'imagination et cependant ne pas se réfugier dans la rédaction de romans. Bien, en Vendès France, longtemps vous avez été déchiré et cartelé. Est-ce que maintenant vous êtes libéré ? À quel point de vue j'ai été déchiré ? Sur le plan des sentiments qui vous étaient personnels, souvent dans beaucoup d'événements, on vous a attaqué et vous avez eu mal. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Ce besoin d'être aimé. Non, non, mais c'est parfaitement vrai que j'ai été très violemment... Mais maintenant que vous êtes seul, que vous n'avez plus le pouvoir, plus d'intensibilité. Non, non, mais enfin, c'est vrai que j'ai été très violemment attaqué et beaucoup plus d'ailleurs que beaucoup de gens, sans doute, car c'est extraordinaire ce que ça s'oublie vite. C'est bien, enfin, il y a eu des attentats contre moi. enfin, on a essayé de... enfin, disons les choses clairement, quoi. J'ai failli être tué. Mais enfin, je sais bien que j'ai été par moments très violemment attaqué, très détesté. Encore une fois, ça faisait partie du combat. Bien sûr, bien sûr, je déplorais de ne pas me faire mieux comprendre, de ne pas être mieux compris. Vous avez compris ceux qui vous attaquaient, ceux qui voulaient vous tuer ? Ils avaient leur raison. Mais ils étaient... Oh, leur raison. Ils étaient tous intoxiqués par une certaine presse ou par certaines classes. Par leurs idées, d'ailleurs. Par certaines... Oui, oui, mais enfin, ces idées leur étaient infusées tantôt par les gens au pouvoir, tantôt par des groupes qui volontairement et très consciemment répandaient certaines thèses et certains jugements. Enfin, des colères de ce genre, des réactions de haine de ce genre ont très souvent été créées de toute pièce contre des hommes qui voulaient essayer d'aller de l'avant. Après tout, écoutez, c'est un fait. Si nous regardons ce qui s'est passé depuis un siècle, enfin, tous les hommes qui ont été les grands réformistes de cette période, Jules Ferry, Léon Blum, Salingro, Jean Zec, Caillot, enfin, j'en oublie, je parle pêle-mêle, tous ces gens-là se sont heurtés au même spasme de haine et de fureur de la part de gens Jaurès qui a été tués, de la part de gens qui étaient sincères, semble-t-il, mais qui avaient été mis en colère par des propagandes de mensonges. Ces propagandes ont toujours été suscitées contre les hommes de progrès. Je n'en connais pas de cas contre les hommes de droite. Ce sont toujours les hommes de gauche qui ont été attaqués ainsi. Eh bien, bon, j'ai pris le risque et en effet, j'ai connu des périodes de ce genre. Je n'ai pas été surpris, bien sûr, bien sûr, j'en ai eu de la peine, mais je savais que ça faisait partie. Et puis gouverner, c'est prendre tous les risques. Oui, ça faisait partie des risques du métier. Alors maintenant, quel est l'avenir de Pierre Madès-François ? Ah ben ça, ça je n'en sais rien. Vous y pensez ? Il ne dépend pas de... Non, enfin je veux dire, j'y pense, on y pense toujours, mais enfin, il ne dépend pas de moi. Si on vous appelait, vous diriez oui. Si on m'appelait, pourquoi faire ? Par exemple ? Alors je vais vous raconter une histoire, enfin je vais parler d'une manière un peu simple et presque une image d'Épinal. Il m'arrivait de temps en temps, il y a quelques années, on savait que j'avais eu des relations sur le plan personnel, d'estime et de mon côté de respect avec De Gaulle. Et il y avait des gens qui me disaient si De Gaulle vous fait appeler, est-ce que vous accepteriez ? Je prends cet exemple parce que vraiment c'est caricatural. Et ma réponse était toujours la même. Si De Gaulle m'acceptait pour faire ce que je crois être la bonne politique, pourquoi refuserais-je ? Mais connaissant les opinions de De Gaulle, il est évident que les gens qu'il fait appeler c'est pour faire sa politique qui n'est pas celle à laquelle moi je crois. Par conséquent, il est évident qu'il ne me fera pas appeler ce qui est arrivé et ce qui allait de soi. Ça coulait de source. Par conséquent, le problème que vous venez de poser n'est concevable que dans l'hypothèse d'une certaine politique, ce qui compte ce n'est pas l'homme qui est au gouverneur mais la direction dans laquelle le bateau est orienté. Et si le bateau doit aller dans ce sens-là, chacun a une place modeste ou plus importante. Ça c'est secondaire. Chacun doit apporter son effort. Personne n'a le droit de refuser de travailler. Oui, mais avec ce bateau et vous à la barre, il va y avoir des vagues terribles car vous êtes craint de la droite et rejeté par la gauche. D'abord, je ne sais pas si je... Enfin, je suis craint. Il y a des gens certainement qui me craignent parce qu'ils savent parfaitement bien que je suis hostile à certaines formes de privilèges, de maintien de ce qu'on appelle les droits acquis, de vieilles habitudes, etc. Rejeté par la gauche, je ne suis pas exactement rejeté. Je connais beaucoup de gens de gauche qui me manifestent au contraire beaucoup d'amitié et de confiance avec lesquelles je reste en contact étroit. Peut-être, certains considèrent-ils que je suis un petit peu autrement que tel ou tel autre, que je suis un petit peu original ou trop indépendant ou trop mon franc-parler. Alors, êtes-vous original ? Êtes-vous différent des autres ? Je ne sais pas, ça c'est à eux de le dire. Moi, je vous répète, ce qui m'intéresse, c'est, en face de chaque difficulté et de chaque problème, de savoir ce qu'il faudrait faire, même s'il y a peu de chances pour qu'on le fasse, quelle serait la meilleure ou la moins mauvaise solution. Et puis de le dire, et puis de l'écrire, et puis de le répéter, et puis de radoter, car je suis de ceux qui répètent très souvent ce à quoi ils sont attachés. Je ne prétends pas me renouveler et changer d'avis tous les 15 jours ou même tous les 15 mois. Eh bien, si je peux apporter ma contribution, si je peux apporter ma pierre pour construire quelque chose, je serai toujours content de le faire. Mais ce qui compte, c'est de savoir, encore une fois, vers quoi on se dirige. Vous êtes de ceux qui ont charge de penser l'avenir ? Tout le monde est à charge de penser l'avenir. Jusqu'à présent, je mets cette charge aux intellectuels, aux professeurs. Ah, ça c'est un problème intéressant. Je crois que, vous avez raison de mettre en présence, et peut-être un peu en contraste, le professeur et l'homme d'action, l'homme politique, disons. Je crois qu'un homme politique qui refuserait de prendre connaissance de ce que la science, l'étude, la réflexion permettent de déterminer, ferait inévitablement de graves erreurs. Il naviguerait à l'estime, au hasard, ou, comme on dit, au pifomètre, plutôt à la démagogie et à la facilité. Il ferait des erreurs. Hélas, nous en avons trop connu de cas, aussi bien sous la 4e que sous la 5e République. Donc, l'homme politique n'a pas le droit de méconnaître un certain nombre de vérités de fond. Je l'ai spécialement étudié dans le domaine économique, mais c'est vrai dans tous les autres domaines. Réciproquement, un professeur, enfin, disons, un savant, un chercheur, qui se verrait confier d'un jour à l'autre toutes les responsabilités et qui ne tiendrait pas compte d'un certain contexte politique, de l'opinion publique, de la situation internationale, de la conjoncture économique, risquerait, de la meilleure foi du monde, de prendre des positions complètement irréalistes. Par conséquent, il faut un peu de la psychologie de l'un et de l'autre. Et il faut que l'homme qui a des responsabilités politiques ne néglige jamais de réfléchir profondément aux problèmes qu'il a à traiter avec le concours de ceux, s'il ne les connaît pas suffisamment, de ceux qui les connaissent ou qui les ont approfondis plus que lui. La conciliation de la science, de la connaissance des choses, de l'approfondissement des problèmes, d'une part, et de la volonté de réaliser, d'autre part, c'est cela, en définitive, la responsabilité de l'homme politique. Un homme politique au pouvoir n'a pas le temps de la réflexion. Il a trop de responsabilités. Vous, en ce moment, vous pouvez réfléchir. C'est pourquoi il doit toujours travailler quand il n'est pas au pouvoir. Il doit arriver au pouvoir préparer. Dire, quand j'y serai, je verrai. Il sera toujours temps de décider. Il sera toujours temps de déterminer. Ça, c'est une erreur. J'ai vu cela à certaines périodes, enfin, pendant une période bien lointaine, si vous voulez. Pendant la guerre, j'étais de ceux qui réfléchissaient beaucoup et qui étudiaient, qui travaillaient, qui écrivaient sur la politique qu'il faudrait faire en France, disons, à la libération. Et puis, il y avait des gens qui disaient, on verra. On ne sait pas comment ça se fera, on ne sait pas quand, quel sera le degré des ruines, quelle sera l'étendue de la pénurie alimentaire ou du ralentissement industriel. Il sera toujours temps. On verra. Eh bien, je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il fallait à l'avance se mettre en état d'agir dans les meilleures conditions possibles. Et dans un certain nombre de pays où ça s'est fait, on en a grandement profité. Et dans les pays où on l'a négligé, on a fait beaucoup d'erreurs. Pierre Manestrance, vous êtes un obstiné. On dit que vous êtes un pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, mais obstiné, oui, je suis tenace, en effet. Vous seriez optimiste, également ? Ah, c'est encore un problème. Il m'est arrivé souvent, dans les 20 dernières années, par exemple, en présence de telle ou telle décision qu'on prenait, d'avertir l'opinion ou les hommes qui avaient à prendre les décisions au gouvernement qu'il se trompait et qu'il allait en découler telle ou telle conséquence, peut-être pas immédiate, mais dans trois mois, dans trois ans, et que finalement, le pays en ferait les frais. Alors, je dépeignais les conséquences des erreurs. Alors, on me disait que j'étais pessimiste. En fait, je n'étais pas tellement pessimiste puisqu'en général, les conséquences ont été pires que je l'avais prévues. Eh bien, malgré ça, je ne me considère pas comme pessimiste parce que je crois très profondément et après avoir vraiment beaucoup étudié, réfléchi et sur tout ce que l'histoire peut nous apprendre, les exemples du passé, je crois très profondément que l'homme est perfectible, que la société est perfectible, que l'humanité, en gros, s'achemine vers le progrès. Je crois que si nous comparons ce qui existe aujourd'hui, non pas avec ce qui existait il y a 15 mois ou 15 semaines ou quelques années parce qu'il y a des hauts et des bas, l'évolution n'est pas linéaire, bien sûr, il y a des crêtes et il y a des creux, mais enfin, si nous comparons ce qui existe aujourd'hui avec ce qui existait il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, je crois que nous pouvons dire que progressivement, l'homme est devenu meilleur, plus civilisé, plus sensible, plus humain, disons plus humain, oui, au sens le plus respectable du mot. Que la société, aussi imparfaite soit-elle, et je suis de ceux qui sont révoltés par certaines imperfections et par des inégalités choquantes, des injustices choquantes, la société est tout de même moins cruelle, moins dure qu'il y a 50 ou 100 ans. Par conséquent, en gros, il me semble que nous allons vers le progrès, qu'à terme, c'est le meilleur qui petit à petit l'emportera sur le plus mauvais. seulement je voudrais que ça aille plus vite, je voudrais avancer les progrès, je voudrais avancer les échéances, je voudrais éviter des pertes de temps, des gaspillages d'énergie, de bonne volonté. Vous avez envie de faire encore beaucoup de choses. Mais j'ai envie de faire beaucoup de choses et je souhaite de tout cœur que les responsables fassent beaucoup de choses qui me paraissent possibles à faire, évitent en tout cas des erreurs qui constituent des reculs, des reculs sur lesquels on reviendra puisqu'à la fin, je crois que ça deviendra meilleur. Mais pourquoi perdre du temps et pourquoi surtout faire du mal, même involontairement ? Mais c'est parce que je crois qu'à la longue, c'est tout de même le progrès, c'est tout de même la justice, c'est tout de même la vérité qui l'emporteront et qu'il me semble que le combat que je mène vaut de l'être et qu'on a le droit d'être optimiste quels que soient les déconvenus de la vie de chaque jour. Et même si, à un moment donné, au cours d'une période d'un gouvernement, d'une législature, d'un certain temps, on se dit mais en gros, nous avons vu s'aggraver telle ou telle chose qui nous choquait jusque-là, il n'en reste pas moins et là-dessus, ma conviction reste complète. Il n'en reste pas moins qu'à la longue, je crois que c'est la vérité qui aura le dessus. Votre vie politique, Pierre Magless-France, est-elle une réussite ou un échec pour vous ? Ah, ça, ce n'est pas moi qui peux répondre. Ah si, vous le savez. Non. C'est ce que vous pensez de vous-même qui est important. Non, 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 ce n'est pas moi qui peux répondre. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je crois que j'ai été positif, que j'ai apporté quelque chose de positif. Je crois que j'ai fait avancer certaines idées, je crois que j'ai contribué à faire mûrir certaines idées. Je crois, si vous voulez, que dans une certaine période de grand désordre politique et même idéologique après la libération, j'ai été de ceux qui ont mieux fait comprendre, ou plus vite comprendre, même si ça a été partiel et tardif, quelles étaient les meilleures conditions de la reconstruction, quelle était l'injustice de la facilité de l'inflation. Je crois que j'ai fait mûrir un certain nombre de vérités. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup plus que je n'aurais souhaité. Peut-être, sur un déroulement qui a pris des années, n'ai-je fait gagner finalement que quelques jours ou quelques semaines. J'ai tout de même contribué à faire avancer cela. Plus tard, ça a été le combat pour la décolonisation, l'Indochine, la Tunisie, l'Afrique, puis enfin le grand combat de l'Algérie. Là encore, pendant très longtemps, j'ai été dans la minorité parmi ceux qu'on ne comprenait pas. Et finalement, il fallait bien que les choses prennent la tournure qu'elles ont prise. J'ai peut-être été de ceux qui ont permis que ça avance un peu plus vite que ça n'aurait avancé. Et ça compte, car au fond, chacun des événements que je viens de mentionner a coûté des vies humaines. Indirectement, je peux dire que si j'ai permis de gagner un peu de temps ou si peu que ce soit, ça signifie qu'un certain nombre de gens qui auraient été massacrés pour rien ont eu la vie sauve. C'est quelque chose qui compte pour moi. J'ai contribué à cela. J'ai servi à cela. Donc, vous approuvez toute votre politique. Oh, j'ai dû faire des erreurs. En fait, vous n'êtes pas desistes. Non, j'ai dû faire des erreurs comme tout le monde. Je ne prétends pas être parfait et ne m'être jamais trompé. Et peut-être, si nous énumérions les erreurs, peut-être ne parlerions-nous pas des mêmes. Peut-être des choses que je considère comme des erreurs vous paraîtraient-elles secondaires. Et vice-versa. Je ne prétends donc pas avoir été sans erreur et sans faute. Mais, je crois que lorsque l'on se bat pour des causes auxquelles on est attaché, et aujourd'hui, en me retournant et en regardant le chemin parcouru, il me semble que ce pour quoi je me suis battu, c'était finalement la vérité, que je n'avais pas tort, que je n'ai pas contribué à répandre des poisons et des mensonges. Eh bien, si je me suis battu pour cela, j'avais raison. Y a-t-il eu, à un certain moment, un indésisme ? Ah ça, je n'ai jamais su ce que c'était. Je n'ai jamais su ce que c'était. Vous en avez quand même entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler et je n'ai jamais su ce que c'était. N'est-ce pas ? Je ne sais pas. Enfin, prenons-nous un exemple. Je sais ce que c'est que le gaullisme. D'autant que j'ai connu de Gaulle, que j'ai admiré l'homme, que j'étais fasciné par le personnage. Par conséquent, je comprends les sentiments de ceux qui se sont dits gaullistes. pour ces hommes, ils avaient une telle confiance, une telle foi, une telle admiration pour de Gaulle qu'ils s'en remettaient à lui, ils lui donnaient un blanc-seing, ils le chargeaient de régler les problèmes, ils étaient sûrs d'avance que ce qu'ils feraient serait bien fait. C'était une délégation pure et simple de pouvoir. Je ne vois rien de semblable dans l'action que j'ai menée personnellement. Je n'ai jamais demandé de blanc-seing. Je n'ai jamais demandé qu'on me fasse une confiance en blanc. J'ai toujours essayé de développer, de multiplier les occasions de dialogue, de débat, de contestation, de discussion, de travail d'équipe. Je me suis toujours soumis au contrôle, aux critiques. J'ai toujours essayé de déclencher des mouvements collectifs. Par conséquent, loin de rechercher une délégation de pouvoir, je cherchais au contraire à mettre en mouvement le plus grand nombre possible de gens dont je sentais qu'ils pensaient comme moi, qu'ils me confiaient même par un moment des responsabilités importantes. Mais il s'agissait de leur combat et par conséquent, ils devaient le mener. Oui, mais que diriez-vous un jeune garçon qui viendrait vous trouver et qui vous dirait « Je suis mindésiste ». Je lui dirais « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et s'il me disait « Je vous connais, j'ai entendu vos discours, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, je vous donne un pouvoir en blanc, je vous fais toute confiance, c'est vous qui déciderez. » Je lui répondrai « Vous n'êtes pas mindésiste ». Car si vous êtes mindésiste, ça signifie que vous devez participer et non pas déléguer, vous désintéresser, restez neutre, restez étranger. Vous devez être dans le combat. Si vous n'aviez pas été malade, seriez-vous député ? » « Ah oui, ce n'est pas un secret. Je me proposais d'être candidat à Grenoble. Vous savez que j'ai été élu à Grenoble une fois et que je me suis beaucoup attaché à ce mandat. Grenoble est un terrain passionnant pour un homme comme moi, une industrie de pointe, une université extraordinairement dynamique, une municipalité exemplaire, une vie culturelle intense, enfin tout ça était très passionnant. J'ai été battu ensuite à 130 voix, c'est-à-dire à peine. Et donc, les amis qui m'avaient fait confiance m'ayant confirmé leur intention de me choisir pour candidat, je me proposais d'être candidat l'année dernière. Je suis tombé malade six mois trop tôt ou six mois trop tard, c'est tombé très mal. Et au moment de la campagne, il m'a semblé que décidément il valait mieux que je ne sois pas candidat puisque je ne pouvais pas faire l'effort entier et complet de propagande, de combat, de conviction qui doit être celui d'un candidat. J'ai été très heureux que Dubedou ait accepté à la fin non sans peine car il ne voulait rien entendre, ça a été très difficile de le convaincre. Enfin, on y est arrivé. J'ai été très heureux et que lui accepte d'être candidat et il remplit très très bien ses fonctions et par conséquent, de ce côté-là, tout s'est très bien terminé. Pierre Maness-France, aujourd'hui, vous considérez-vous comme un homme un peu seul ? Encore une fois, je ne sais pas ce que... Je répéterai un peu la même chose. Je me répéterai. Non, 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 mais oui, je sais. Je considère que j'exprime un certain nombre de propositions dans certains domaines, la vie internationale, la vie économique, les relations avec le tiers-monde, l'Europe, je ne sais quoi. Je fais partie de tous ceux qui se battent pour cela. Je suis parmi eux. Je ne suis pas seul. Je suis parmi eux. Je travaille avec eux. Je leur apporte mon appui et je profite aussi, bien sûr, du leur. En ce sens, je ne vois pas en quoi je suis seul. Encore une fois, je vous répète, j'ai peut-être une figure que certains trouvent originale. Chacun a ses défauts et ses qualités. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, je ne sais pas. Chacun est comme il est. Je suis authentique, en tout cas. C'est ce que je pense. C'est la vie que vous souhaitiez, celle que vous avez vue ? C'est la vie que vous souhaitiez ? Je souhaitais être toujours en état de dire la vérité. Lorsque... Ce qui veut dire en état de grâce ? Je ne sais pas si on peut dire en état de grâce. Quand on croit à quelque chose, on doit le dire. Si vous appelez ça en état de grâce, je veux bien. Quand on croit à quelque chose, on doit le dire. Personne ne m'a jamais empêché de dire la vérité. Lorsque Vichy m'a traîné devant un certain tribunal et lorsque j'ai été condamné, j'ai dit au tribunal ce que je pense. Il m'a condamné, bien sûr. Mais j'avais dit ce que je pensais. Pierre Malestroise, vous considérez que la vie privée peut être plus importante que la vie politique ? Vous pouvez maintenant le considérer ? Mais il n'y a rien de changé à ce point de vue-là. Les deux comptes, je suis très... Pour moi, la vie privée, c'est très important. J'ai toujours eu... Ma vie privée, elle a toujours été importante pour moi. Il m'est arrivé, c'est vrai, de la sacrifier un peu à mes obligations, à mes travaux du dehors. Là, peut-être, n'ai-je pas donné suffisamment à mes enfants. Peut-être, je me suis privé de certaines satisfactions que j'aurais pu avoir. j'ai fait à chaque instant ce qu'il me semblait être de mon devoir de faire. Et je continuerai à faire comme ça. C'est votre échec, peut-être ? Je vous répète encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir échoué. Je crois que j'ai apporté ma pierre à une construction qui reste celle de la vérité. Merci, Pierre-Mané. Sous-titrage Société Radio-Canada